Le premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec les dirigeants des forces de défense. Le candidat à la présidentielle congolaise Guy Breeze Kolelas est décédé un jour après l'élection à cause de COVID. Le premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec les dirigeants des forces de défense. Dans le même temps, le premier ministre a exprimé sa fierté à l'égard de la force de maintien de la paix et de la souveraineté du pays. Il a souligné la nécessité de renforcer le professionnalisme et de respecter l'éthique dans toute opération d'application de la loi. Il a également appelé à la responsabilisation ceux qui ne représentent pas les valeurs des forces de défense et récompensé ceux qui font leur part correctement. A l'issue de la réunion, le premier ministre a déclaré dans un message publié sur sa page de réseautage social que les lacunes éthiques seraient comblées de manière appropriée. Une délégation américaine conduite par le sénateur Chris Kone est arrivée à Addis Ababa pour discuter de la situation humanitaire au Tegraï et d'autres questions clés avec le premier ministre Abiy Ahmed et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Damak Amakoun. La délégation a rencontré le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Damak Amakoun, et a discuté d'une série de questions concernant l'opération militaire au Tegraï et les différents frontaliers avec le Soudan. Recevant la délégation, le vice-premier ministre éthiopien et ministre des Affaires étrangères, Damak Amakoun, a clarifié les confusions que le gouvernement américain avait au sujet de l'opération militaire au Tegraï. Le porte-parole de l'ambassade d'Ina Mufti, qui a assisté à la discussion, a dit que la réunion était décisive pour faire connaître la vérité à l'Amérique. Réaffirmant l'engagement de l'Amérique à suivre de près la situation en Éthiopie, le sénateur Kone a exhorté le gouvernement et les organisations humanitaires à intensifier l'aide humanitaire au Tegraï. Concernant le grand barrage, Damak Amak a formulé que l'Éthiopie souhaitait soutenir à la négociation tripartite qui s'est tenue sous les opices de l'Union africaine. Des efforts sont en cours pour contrôler les incendies dans le parc national Montagne du Nord, a indiqué le bureau du parc. Le responsable de la société du tourisme du parc Tadassayiksa a déclaré qu'un incendie s'était déclaré dans le parc vers 21 heures. Il a déclaré que l'incendie s'était déclaré dans la zone d'Amarachemma, derrière le parc Bouhit. Il a expliqué que l'incendie était partiellement maîtrisé par des efforts visant à l'empêcher de se propager à d'autres zones. Selon l'Éna, la cause de l'incendie reste à déterminer. L'Éthiopie et le Soudan du Sud ont signé à Djouba un mémorandum d'accord visant à renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité en frontières et à mener une opération conjointe dans les zones frontalières. L'accord a été signé par le commissaire général de la Commission fédérale de la police éthiopienne, Damelash Dabramikael, et par l'inspecteur général de la police, le général Majak Hakikmalouk, de la police nationale du Sud-Soudan. L'accord signé comprend l'échange d'informations sur la sécurité militaire, la conduite d'une opération conjointe pour mettre fin aux crimes transfortaliers, la surveillance de flux d'armes illégales et du trafic d'êtres humains dans les zones frontalières entre les deux pays, le renforcement de la diplomatie militaire, en plus de la coopération dans la formation des policiers soudanais du Collège universitaire de police en Éthiopie. Le commissaire général Damelash a déclaré à cette occasion que la mémorandum d'accord contribuera de manière significative au maintien d'une paix durable dans la région. Il a ajouté que l'Éthiopie et le Soudan du Sud coopèrent sur des questions multilatérales pour promouvoir des intérêts communs, notamment la paix et la sécurité, la lutte contre les crimes transfortaliers et le contrebande d'armes, soulignant que son pays s'employerait à renforcer sa coopération avec le Soudan du Sud pour contrôler les crimes et assurer la stabilité. Pour sa part, le général Majaka Kechmalo, après avoir qualifié le mémorandum d'accord d'historique, a déclaré qu'il renforcerait les relations entre les deux pays, ajoutant que le Soudan du Sud s'est engagé à mettre en œuvre l'accord. Les experts ont appelé la Commission économique des Nations unies par l'Afrique à continuer de soutenir la tentative des États membres d'accéder à davantage de ressources pour répondre efficacement à la pandémie du Covid-19. Les experts ont appelé à la Commission à mobiliser un soutien pour un mécanisme de réaffectation des droits de tirage spéciaux qui soit proportionné aux besoins de financement des pays africains. Les experts ont demandé à la CEA, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et toutes les parties prenantes concernées, d'aider les États membres africains à mettre en place des stratégies et politiques continentales pour faciliter la production du vaccin sur le continent, améliorer les achats, grouper et tirer parti de l'utilisation des outils numériques, des chaînes d'approvisionnement nationales pour une meilleure accessibilité pour tous. Ils ont exhorté la CEA à continuer d'aider les États membres à acheter des vaccins, notamment grâce à un financement supplémentaire provenant de l'allègement de la dette, de l'initiative de suspension de services, de la dette du G20, des institutions de financement de développement et des DTS. Et pour conclure, le candidat à la présidentielle congolaise, Guy Breeze-Kolelas, est décédé un jour après l'élection à cause du Covid. On dit que le candidat a été admis à l'hôpital à la veille de scrutin. Il était décédé lors d'un vol vers la France pour un traitement ultérieur. L'élection présidentielle congolaise compte 2,5 millions d'électeurs. Denis Sassouos, 77 ans, dirige le pays depuis 36 ans. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec les dirigeants des forces de défense. Le candidat à la présidentielle congolaise, Guy Breeze-Kolelas, est décédé un jour après l'élection à cause du Covid. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada